salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons voir ensemble un nouveau produit pour le google home mini dernièrement je vous avais présenté de la même marque de la marque kiwi la batterie qui permettait de transformer votre google home mini en un google home mini transportable très pratique je vous mettrai dans la description le lien de la vidéo si vous n'avez pas encore vu et aujourd'hui le kiwi g2 qui va transformer votre google home mini en un haut parleur murale ce qui va permettre de cacher tous les fils ce qui va permettre de designer votre google home mini en mode haut parleur murale on va tout de suite faire l'unboxing et voir ensemble tous les éléments comment le monter et comment le mettre en place nous voici avec la boîte du kiwi g2 alors c'est une petite boîte carré avec donc le design que je vous mets ici en gros sur votre écran on a deux coloris on a un coloris noir et un coloris blanc au niveau du déballage ça va être assez simple et assez rapide vous allez voir que le kiwi g2 est pas trop mal en termes de design alors c'est sympa puisque c'est aimanté d'habitude on a une petite notice à l'intérieur et on a un petit sachet à l'intérieur ici et on a vraiment plus rien dans la boîte le kiwi donc g2 on a deux parties une partie socle avec le trou pour accéder au bouton pour éteindre le micro et le trou pour le branchement électrique on a un autre petit élément qui lui va s'émanter derrière le socle où on va entrer notre google home mini on va donc voir pourquoi ceci est aimanté et dans le petit sachet on a deux petites pastilles qui vont pouvoir se coller sur un mur et pourquoi ils vont pouvoir se coller sur un mur puisque on a de livrer aussi un gros aimant très puissant ça va s'émanter derrière le socle où va entrer là aussi le google home mini alors la partie qui va s'émanter sur le socle où va s'intégrer le google home mini on va l'attirer on va la déplier pourquoi on va la déplier parce que ici lorsqu'on va déplier voilà comment ça se transforme on a une espèce de de rouleau qui vient de se mettre en place devant nous on va donc maintenant prendre le câble du google home mini et voir comment on monte tout ça on va donc commencer par la partie mobile du kiwi g2 une fois qu'on a déplié la partie mobile on va prendre le côté où il n'y a que un trou on va donc passer le câble de la prise murale du google home mini comme ceci on prend donc la petite extrémité qui se branche au google home mini et on le passe dans le trou et on tire le câble jusqu'à ce que la prise murale arrive sur l'embout mobile à ce moment là on va intégrer notre prise dans la partie mobile du kiwi g2 alors tout est assez malléable puisque tout est en caoutchouc donc on peut facilement entrer sans problème des éléments du google home mini tout est très bien gérable au niveau j'essaie de vous montrer en gros sur l'écran pourquoi avoir mis ce système en place et bien on va grâce à ce système tout cacher de la prise au câble puisque maintenant on va entourer notre câble dans la fente qui est prévu ici une fois que vous avez correctement enroulé le fil sur la partie mobile du kiwi g2 on a donc un autre petit emplacement pour placer en fait la partie connectable au google home mini on va tout de suite enfiler le câble maintenant on va replier la partie pour cacher l'ensemble et pour que plus rien ne soit vu au niveau câble et prise voilà donc ce que donne la prise murale de votre google home mini une fois inséré dans la partie mobile du kiwi g2 on a correctement tout protégé aucun câble maintenant n'est visible la prise est protégée ce qui permet donc de avoir une prise protégée de la poussière d'avoir un câble protégée la poussière donc éviter d'avoir un câble noirci une fois ceci mis en place on va prendre le socle et on va insérer notre google home mini correctement face aux deux trous prévus à cela le google home mini une fois correctement inséré dans le kiwi g2 on a donc notre connectique accessible et notre bouton du micro accessible aussi on peut donc maintenant assembler les deux éléments puisque ils vont c'est monté voilà et on peut brancher notre google home mini voilà à quoi va ressembler votre google home mini dorénavant un vrai petit haut parleur murale qui va vous permettre de positionner votre google home mini par exemple dans une cuisine de façon à ce que l'eau parleur soit dirigé face à vous votre google home toujours en charge complètement redesigné et tout ceci pour 11 euros ce kiwi g2 redesign complètement votre google home mini très sympa qui remet au goût du jour notre google home mini en une enceinte murale et si la prise murale est un peu plus basse vous allez pouvoir coller la pièce cémentée sur le mur et tirer votre câble suivant la longueur vous avez besoin voilà donc on va tout de suite brancher le nouveau système du google home mini à une prise murale on voit que le google home mini vient de se déclencher voilà ce que ça donne sur un mur alors ça redesign vraiment complètement le google home mini on a un haut parleur face à soi qui permet d'avoir vraiment un meilleur rendu au niveau du son voilà donc comme d'habitude je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez faire l'acquisition de ce kiwi g2 11 euros c'est vraiment pas cher pour ce que ça apporte sur notre google home mini merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout ok google quelle heure est il il est 11h 9 ok google parler avec marmiton ok je vous mets en contact avec marmiton bonjour je suis pierre l'assistant de marmiton je peux vous aider à trouver des recettes par leur titre ou leurs ingrédients alors quelle recette voudriez vous aujourd'hui stop ok à bientôt voilà donc ok à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker à partager comme d'habitude et à vous abonner sur vision high tech la chaîne donc qui parle des nouvelles technologies à très bientôt pour la prochaine vidéo salut à tous